... Donc je vais être obligé de me présenter un tout petit peu et de faire un peu l'historique de ce projet. Bon, alors, comme je vous le dis, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas géographe, donc je suis seulement un géologue pétrographe qui maintenant on appelle pétro-archéologue. Donc je suis un géologue pétrographe au service des archéologues et les études pétrographiques que je fais auprès des silex, sur les silex, à la fois leur composition minérale, leur texture, leur microfacies, j'étudie toutes ces choses pour essayer de déterminer l'origine des silex, pour aider les préhistoriens à déterminer les territoires exploités au niveau minéral par les hommes qu'ils étudient ou dans les sites qu'ils ont étudiés. Donc je ne vais pas vous parler beaucoup d'archéologie, mais indirectement, ça sera de l'archéologie, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails géomatiques de SIG, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas encore mis en place un SIG et qu'on a mis plutôt en place un PDF dynamique sur ces formations à silex. Alors, l'idée de départ, j'ai commencé il y a très longtemps, en 1981, mais disons que le projet s'est vraiment mis en place à partir de 2006. Il est né de travaux sur l'Auvergne et sur les difficultés que nous avions a cartographié des sources potentielles, comme le faisaient la plupart du temps les archéologues, en reliant un point, c'est-à-dire des points qu'ils connaissaient, des gîtes où ils avaient collecté des silex, à des sites sur lesquels ils retrouvaient les mêmes micro-facias. Nous, notre idée, dès le départ, en tant que géologues, n'était pas de créer des cartes de points, qu'elles ne soient pas en SIG ou en Illustrator, comme n'aime pas du tout Frédéric. Notre idée, c'était de créer une image la plus réelle possible de polygones représentant les formations à silex, c'est-à-dire représentant le potentiel minéral à disposition des zones préhistoriques. Et l'écueil de départ était de croire que l'échelle régionale était une échelle suffisante. On s'est aperçu que dès le paléotique ancien, ou plutôt dès le paléotique moyen ancien, les distances, les gîtes exploitées par les hommes qui habitaient par exemple dans le centre du massif central dépassaient et de loin la région Auvergne. Nous étions donc obligés d'élargir notre zone d'études et la seule chose que nous ne pouvions pas faire, c'est au niveau national. Donc nous avons décidé de prendre une échelle à l'échelle du sud de la France, c'est-à-dire de toute la moitié du territoire. Donc vous voyez l'équipe qui est ici, qui représente toutes les personnes qui ont contribué au travail que vous allez voir. Donc je ne suis dans cette étude, je ne suis que le coordinateur. J'étais très heureux d'entendre l'introduction, de dire qu'il fallait rassembler les gens et être interdisciplinaire. Ça fait 12 ans que j'essaie de le faire et vous voyez en 12 ans je suis arrivé quand même à créer cette synergie. Mais il me manque encore beaucoup de personnes à intégrer pour essayer de comprendre et de cartographier précisément les formations à Silek du sud de la France. Alors voilà la carte telle qu'elle est à l'heure actuelle aujourd'hui. Alors chaque couleur correspond bien sûr à un niveau géologique. Ce niveau géologique et les couleurs sont les couleurs référencées par le BRGM. Cette carte, les données qui ont servi à cette carte sont premièrement les données collectées auprès des notices et des cartes géologiques du BRGM. Ce sont des données surtout prises aussi dans les données BBSS, c'est-à-dire les données du sous-sol. Tous les sondages qui sont faits soit par le BRGM soit même par une société privée. Tout ça ont été intégrés. Toutes les thèses qui ont pu parler qu'elles soient d'archéologues ou de géologues, toutes les thèses qui ont parlé des formations sédimentaires à Silek de la région étudiée et tous les articles aussi. En fait, c'est un inventaire de 25 ans de recherche sur différentes formations à Silek, que ce soit dans le bassin d'Aquitaine ou dans la vallée du Rhône. Pour préciser quand même, pour ne pas trop se vanter, on n'a pas pour l'instant une image fidèle de la totalité du sud de la France. Vous voyez en grisé les zones sur lesquelles nous n'avons encore pas de données. Pour des raisons très simples, c'est que le réseau qu'on a pu monter n'intègre pas encore les personnes qui ont travaillé dans ces régions. Alors pourquoi pas un SIG de suite ? Pourquoi d'abord ce PDF dynamique ? Alors c'est un PDF dynamique. J'explique chaque formation à un numéro. Alors oui, je voulais dire oui, puisque Frédéric, tout à l'heure, nous par contre, on échange tous nos données. Pardon, nous par contre, on échange tous nos données et il y a quelqu'un qui fait du SIG à l'INRAD qui s'appelle Christophe Tufféry qui fait partie de notre équipe. Et donc, il a à disposition, cette carte est disponible à toute personne qui la demande. Carte qui est bien sûr une interface, puisque pour moi, ce n'est seulement qu'un outil, puisque notre but final en tant que géologue est de créer un atlas des micro-faciers SACILEX du sud de la France. Bon, alors, cette carte représente vraiment les zones sur lesquelles nous avons travaillé. Alors pourquoi un PDF dynamique ? Parce que toutes ces informations sont pour l'instant encore théoriques. Je vous ai donné nos sources. Bien sûr, il y a une partie qui est liée à les prospections, mais toutes ces informations qui sont ici ne sont pas vérifiées. Donc moi, je voulais, et je commence maintenant, puisque là, je vais le faire avec Christophe certainement et puis d'autres personnes qui sont spécialistes du SIG, Christophe Tufféry, qui est un collègue, un de ton collègue, et qui, puisque sur certaines zones, nous avons assez d'informations pour dire que nos polygones, nos formations, nos affleurements sont quand même assez proches de la réalité. Donc, on peut commencer à mettre en place un SIG. Voilà le détail, par exemple, puisque j'ai pris une petite zone qui vous intéressera peut-être. C'est une carte détaillée entre des Silex, des formations Silex, entre Dornon et l'autre. Alors, cette carte, c'est la carte que j'appelle première génération. C'est-à-dire que ce sont des cartes de polygones, de formations différentes qui contiennent des Silex différents. Mais ces polygones ne sont pas encore en connexion. L'idée de base, c'est dans le futur, pouvoir mettre ces formations en connexion. C'est-à-dire, pouvoir représenter, non pas une carte des formations, mais une carte d'une formation qui est le fournisseur, qui serait le gîte primaire, et tous les éléments, toutes les formations superficielles qui en sont issues. C'est-à-dire qu'on ne représenterait pas la carte des formations de Dordogne, on représenterait la carte du Silex du Bergeracourt. Mais ça, c'est encore dans le... Comment dégage ? C'est encore en projet. Donc, pareil, les mêmes codes, vous voyez, alors, ce sont des codes classiques utilisés internationalement. Ici, voilà, on en arrive à l'idée du PDF dynamique, c'est-à-dire que chaque formation possède un numéro, puis un sous-numéro, puis un sous-sous-numéro. Et chacune de ces formations, avec plusieurs, entre une, entre un, deux et trois numéros, correspond à une photothèque et une notice qui décrit à la fois l'encaissant et le Silex qui est dans cet encaissant. Ça, c'est mon travail de base. C'est-à-dire que moi, je suis parti sur l'idée de faire à ma classe des formations Silex. Je me suis aperçu qu'il fallait absolument le replacer dans l'espace. Donc, je suis devenu un coordinateur de géomaticien, de spécialiste du SIG, produit que je ne connaissais absolument pas. Enfin, il y a des gens compétents qui vous expliquent les choses simplement et ma petite intelligence, des fois, j'arrive à comprendre certaines choses. Ça, c'était la relation, l'interface entre le polygone numéroté. j'amène ma petite ma puce, j'amène ma petite flèche sur le polygone et je sors la notice qui est ici avec les photos du JIT. Mais, je sors une seconde information. Je sors le micro-faciers avec la fiche de caractérisation. Là, à gauche et les photos à droite, ça, c'est mon travail. Au-dessus, c'est le travail de mes collègues et collaborateurs. Donc, voyez, ce sont ces quatre photos, ce sont les photos de la mince de Silex qui proviennent de Ravel. Donc, cette fiche est une fiche finalisée sur laquelle vous avez les détails à la fois les détails classiques, c'est-à-dire la localisation, l'inventaire et puis la fiche de caractérisation la plus simple possible, la plus compréhensible possible pour les archéologues. c'est-à-dire qu'il ne faut pas employer les termes compliqués, il faut mettre en relation une image avec un mot, avec un nom. Il est bien entendu que l'archéologue sait plein de choses mais il n'est pas obligé de connaître les foraminifères bintiques du campagnin. Donc, il faut lui mettre, voilà, ça c'est un globo, ça c'est un globo là-bas, ici il y a les oïdes, ici vous avez attendez, des milliers à l'idée, tout ça, donc vous marquez sur la photo, les trois premières lettres de l'élément que vous avez pu déterminer. Donc c'est un outil de travail, c'est un handbook qui servira aux étudiants, il a à la fois la localisation et la description du massif ou de l'affleurement dans lequel se trouve silex et la description du micro-faciers de ce silex. Si ce jeune étudiant ou ce chercheur regarde à la binoculaire, il va retrouver ou l'homospira ou les oïdes ou les crinoïdes, il va pouvoir donc reconnaître l'objet sans être un spécialiste des foraminifères ou des algues ou des briozoaires, il va pouvoir commencer à se débrouiller, essayer de déchiffrer et après poser des questions peut-être plus pertinentes aux spécialistes et lui envoyer des documents où il aura déjà fait un premier travail. L'idée donc c'est de replacer dans l'espace à la fois une formation et de replacer dans l'espace un micro-faciers, c'est-à-dire d'aller de la plus grande échelle à l'échelle la plus petite. Voilà, j'en ai terminé.